Avoir l'esprit clair Avoir l'esprit clair, c'est-à-dire être conscient de tout ce qui se joue. Cela nécessite beaucoup d'intelligence. Cela nécessite de la persévérance, de la diligence et beaucoup d'attention sur ce qui se passe. Parce que pour la plupart, nous sommes distraits. Quand tout se joue, nous sommes distraits avec ce qui se passe. Nous nous laissons embarquer avec les pensées qui arrivent et on joue avec cela. Alors, il n'y a plus la clarté d'esprit puisque les pensées occupent l'esprit. Et les pensées qui occupent l'esprit ne donneront jamais de la clarté à l'individu. Ne donneront jamais de la clarté dans l'action que l'on fait. Parce que les actions sont faites de manière répétitive, de manière habituelle. Où tout se répète comme on a conclu. C'est-à-dire les références que l'on a de nos expériences passées. On les répète comme d'habitude. C'est devenu dans les mœurs, nos traditions, nos habitudes, nos traitreins. Et tout ça se fait sans la présence d'esprit. Donc, on disait que cela nécessite, pour avoir un esprit clair, authentique, vrai, qui voit les choses telles qu'elles sont, un esprit diligent, attentif, pour être dans la capacité de voir. Parce que voir ce qui se joue, c'est une perception intelligente. Parce qu'on sait. Mais quand tout se joue dans l'ombre de l'inconscience, parce que la présence d'esprit n'est pas là, cette intelligence manque à l'appel. Et en fait, tout se passe selon ce que la pensée prescrit, selon ce que le passé dicte, selon les habitudes et les traitreins. Et là-dedans, il n'y a que la répétition. Il n'y a pas quelque chose de neuve. Et ce qui est neuve, c'est celui qui est présent. Parce que la présence ne vient pas du passé. La présence que tu es, elle vient de ce qui est infini, de ce qui ne peut pas être sondé, de ce qui n'est pas connu. Elle vient des profondeurs de ton être. là où rien n'est appris, mais tout est su. Parce que l'univers, ce qui est représenté par cette émergence, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, il n'y a rien qui peut être capturé pour pouvoir redire après. Et si on le redit, ça devient une répétition. Et l'esprit s'use. Et l'esprit devient blasé. C'est-à-dire que tout est fait par habitude. C'est une machine infernale vouée à elle-même et qui fonce vers le mur. Et personne ne voit le mur. Et tu peux le voir aujourd'hui comment est la condition du monde. Il y a cette course infernale vers le mur. Et le mur impressionne personne. On fonce dedans. Malgré tout. Parce que on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit seulement que la course qu'on a. et cette course, elle nous apporte nos plaisirs, nos privilèges. Et tout ça, ça nous rend aveugles. Aveugles qu'un mur est devant nous. Et qu'on va se le prendre en plein dans la figure. Et quand on l'a pris en plein dans la figure, alors on cherche quelqu'un pour accuser. Pour voir les choses clairement. Il faut qu'on se remette en cause. On remet en cause celui qui fonce. Celui qui veut gagner sa vie. Celui qui veut absolument être en avant. Et qui veut se valoriser. Toutes ces choses sont futiles. Parce qu'elles nous entraînent dans l'abysse. sans même que nous le sachions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501